Musique Bonsoir, bonsoir à tous Merci, salut les amis Ah on est en terrain connu ce soir Bonsoir, bonsoir à vous Bienvenue dans un numéro très spécial De Steel Standing Et ce soir c'est pour le télévis qu'on joue C'est une grande première Et à cette occasion Sur toutes ces trappes Se tiennent des collègues Des amis Et ce soir Jamais l'expression passée à l'entrape N'aura eu une signification si positive Car c'est pour la bonne cause Que nos candidats de pression vont se mesurer au vide Tout l'argent récolté ce soir sera remis Au télévis, au FNRS A la recherche Qui va rejoindre les profondeurs de ce plateau Laissez-moi vous présenter ceux qui ont eu La gentillesse d'être avec nous ce soir Applaudissez très fort Mickaël Miraglia Bonsoir Ma camarade Sandrine Korman est avec nous Et gamme, bonsoir Sandrine Applaudissements Vous la voyez sur les plateaux de foot de la chaîne Mademoiselle Adrué Applaudissements Il représente Radio Compact ce soir Voici David Antoine Applaudissements C'est un peu notre père à tous Philippe Malherbe Applaudissements Il fallait bien une Latino Nous l'avons Maria Del Rio est avec nous Bonsoir Accueillons celles que vous avez vues à la télé Elle s'appelle Bénédicte Applaudissements Un chanteur Jali Applaudissements Un aventurier Il s'appelle Ludovic Daxley Applaudissements Et l'une de nos petites dernières Salutons l'arrivée de Jill Applaudissements 10 participants 10 trappes Et je vous promets un spectacle à la hauteur de cet événement Mais accueillons d'abord celle qui va oser se mesurer à eux Mesdames et messieurs Voici la délicieuse Sandrine Danse Applaudissements Applaudissements Ah ouais carrément Applaudissements Carrément donc sur du Rocky Ah bah attendez Bonne chance Bonsoir Sandrine Bonsoir Jean-Michel Je suis ravi de vous recevoir sur ce plateau Oh là là Ravie Alors on ne vous présente plus évidemment Sandrine Danse Oui Une carrière exceptionnelle Ah Des années de télévision Ah Ah vous en avez vu d'autres évidemment Ah ça L'amour est dans le préheur Des plus gros succès de la chaîne Oui Et je sais que notamment dans cette émission Vous arrivez d'avoir des petites prayeurs C'est à dire que c'est une émission risquée On ne se rend pas toujours compte de ça Non Et comme je suis un peu le Pierre Richard de la télévision Je trébuche sur des ballots de paille Je me prends les pieds dans des cordes Je me coincer doigts dans des portes Est-ce que vous imaginez ce qu'il y a là-dessous ? Non C'est haut Alors c'est particulièrement haut D'une élégance rare Je vais jouer comme ça Une élégance rare On peut applaudir quand même la souplesse La souplesse de Sandrine Danse Une ancienne danseuse Bah oui Je pourrais vous le faire Ça se voit tout de suite Bon Je vous rappelle que ce soir nous jouons pour le télévie Que chacun de ses adversaires vaut de l'argent Et que nous tentons d'aller chercher une très belle somme Qui s'élève à 25 000 euros 25 000 euros ce soir C'est la somme que nous avons tenté d'aller décrocher En affrontant 10 adversaires Regardez la pyramide des gains De still standing Ces candidats valent des sommes de 1 à 5 000 euros Répartis de manière complètement mystérieuse et aléatoire Vous ne savez pas, ni moi, ni personne Où se trouvent les belles sommes Il n'y a pas moyen de négocier ça ? 1, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 et 5000 euros Sandrine ? Oui, Jean-Michel ? On est en piste Pour jouer à still standing Qui passera à la trappe ? La route est longue Prenez place sur cette trappe centrale Et je vous souhaite bonne chance Allez-y, il est trop tard pour reposer Sandrine, vous connaissez le principe de cette émission Oui A n'importe quel moment, lors de n'importe quel duel Si vous vous sentez en péril Si une question vous pose une difficulté majeure Vous n'hésiterez pas à utiliser un joker Pour repasser la question et les 20 secondes de délai A votre adversaire D'accord Tout ça est clair ? Presque Nous jouons à still standing Qui passera à la trappe ? Mesdames et messieurs Au profit du télévis ce soir C'est la spéciale Voici l'épreuve une C'est parti Alors, qui passera à la trappe en premier lieu ? Et je sais que ce choix est toujours difficile Le premier choix Parce que je sais ce qui vous trotte dans la tête à ce stade-ci Vous vous dites Qui est le moins bon ? Avec lequel de ces 10 là On prend le moins de risques ? Il y en a qui est riche Sandrine Corrin Elle me fait Parfois Alors Bon alors j'y vais Parce qu'on ne se croise jamais On n'a jamais l'occasion de se parler Vous pouvez venir C'est une occasion qui m'est offerte sur un plateau C'est le cas de le dire Mickaël Miraglia, candidat numéro 10 C'est peut-être une bonne idée On va le savoir dans quelques instants Comment ça va mon Mickaël ? Ça va bien Jean-Michel Et vous ? Vous aussi vous êtes engagé au profit du télévis ? Oui, mon premier télévis Donc il fallait faire une grosse action Et on a fait une grosse action C'est-à-dire que vous avez couru ? On a couru Avec Sophie Ponteville ? On a couru avec Sophie Ponteville Vous êtes un gros coureur de fond vous ? Oui, je fais environ 60-80 km par semaine C'est ça C'est des vrais kilomètres Sophie Ponteville est une énorme sportive aussi Oui, il faut le dire Très bien On vous dit bonne chance Mickaël Merci Pour tenter de rester sur cette trappe 20 secondes C'est vous qui commencez Et je vous souhaite bonne chance C'est qui qui commence ? C'est lui, calme-toi J'ai peur, j'ai peur La question pour Mickaël, la voici Quel prénom symbolise la République française ? Marianne Il est en place Sandrine 20 secondes Celle-ci est pour vous Que change-t-on d'épaule lorsqu'on change d'avis ? A son fusil C'est correct Mickaël Qui chantait le tube ? Aïcha en 96 Khaled Correct Ça vaut bien une petite danse du ventre T'en va pas Pas tout de suite Pas tout de suite en tout cas Khaled, bonne réponse Nouvelle question Nouveau délai de 20 secondes C'est chez Sandrine Le chrono est chez vous Sandrine, j'ai ceci Quelle ville française abrite le futuroscope ? Poitiers Exact Mickaël Quel est le huitième mois de l'année ? Le mois d'août Le mois d'août, correct Sandrine, dans la chanson Qu'apporte Jacques Brel à son ami à la place des fleurs ? Et bonbon Bien sûr Mickaël Quelle commune belge accueille l'escadre du premier wing de la composante R ? Je vais vous expliquer J'ai déjà du mal à lire la question Quelle commune belge accueille l'escadre du premier wing de la composante R ? Vas-y, des propositions Il reste 5 secondes Une commune belge ? Avec un V C'était Mickaël Miraglia Déjà ? Déjà ? Est-ce que Sandrine connaissait la bonne réponse ? Je crois que Sandrine Corman l'avait Sandrine Beauvechamp ? C'est Beauvechamp, elle y a habité je crois J'ai essayé de souffler Mais non, ça marche pas Ça marche pas Je suis désolée pour lui, mais je suis ravie pour moi C'est-à-dire que vous allez rester sur cette première trappe Que Mickaël va nous quitter On va le remercier quand même pour tout ce qu'il fait Pour le télévis, vraiment On peut l'applaudir Merci Je savais pas l'enfin On peut l'applaudir Vous resterez inscrits dans les annales de cette émission Vous voulez ajouter quelque chose, Mickaël ? J'ai envie de dire C'est ce qui s'appelle Épaté la galerie Candidat numéro 10 Mickaël Miraglia Viens donc de nous quitter Au moment où on s'y attendait le moins finalement C'est affreux C'est cruel C'est affreux Vous avez un petit gris-gris ? Un petit porte-bonheur ? Oui, mais je l'ai pas pris avec moi Ça commence bien Candidat numéro 10 Nous n'oublierons pas Mickaël Miraglia Il valait ce soir la somme de... 100 euros 100 euros Nous allons donc ouvrir ce compteur télévis ce soir Sandrine Danse, c'est vous qui maîtrisez la situation 100 euros Les belles sommes sont encore là Où sont les 1 000 ? Où sont les 5 000 ? Sur la route qui mène aux 25 000 euros Le super jackpot pour lequel nous envisageons la victoire finale ce soir Alors ? Bienvenue dans Still Standing Ce soir, c'est Sandrine Danse avec ses stars Voici le duel 2 Qui sera votre prochain adversaire Moi j'aime bien savoir pourquoi vous choisissez ? Comment vous choisissez ? D'accord, alors je vais vous dire J'ai un oeuf à peler Avec une personne qui est sur ce plateau Et depuis 1997 Un oeuf à peler ? Oui Pourquoi donc ? Ou une couronne à porter Ah je veux revenir La couronne était trop lourde à porter Il ne pouvait y en avoir qu'une Exactement, et ce soir ce sera moi Voilà On joue avec Sandrine Corman, candidate numéro 1 Et on va régler nos comptes Je suis prête, je suis prête Allez, c'est parti Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir Ça me fait plaisir parce que j'aime bien comme ça qu'on règle des comptes sur ce plateau Parce que s'il y a un décor de jeu qui permet de régler des comptes, c'est bien celui-ci Mais on n'a aucun compte à régler, on s'adore Mais je sais, je plaisante C'est pour la blague C'est toujours aussi belle Mais on va parler après la chute Bon les filles Oui Sandrine surtout Oui mais laquelle ? Je sais que pendant... la blonde Vous savez que je ne loue pas une occasion dans chacune des émissions où j'ai l'occasion de vous rencontrer Je vais essayer de faire une petite remarque Oui Sur quelque chose qui fait votre particularité C'est-à-dire ? Ah mes pieds ! Vous voyez ces empreintes au sol ? J'ai des pieds horribles Et à chaque fois, il me chambre là-dessus, il m'appelle Godzilla pour tout vous dire Voilà Et là, un gros orteil est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO Je dois vous le dire Je vous demanderai donc de garder vos empreintes sur ces deux... Et mes chaussures Voilà, sur ces deux traces jaunes La rocane chute Je voudrais que ce gros orteil reste intact Sans préserver, pas de soucis Il entre au musée Vous êtes prêtes les filles ? Oui Sandrine, la blonde, c'est vous qui commencez Je vous souhaite bonne chance Voici le deuxième duel Quel condiment accompagnant la raclette est aussi une injure ? Le cornichon Correct J'ai eu peur là Premier petit coup de chaleur J'avais pas J'avais pas le cornichon ? Non, j'avais pas le cornichon moi Ça promet Sandrine Que volera plus tard celui qui vole un 9 aujourd'hui ? Un bœuf C'est élémentaire Sandrine, Corman Quelle recette hivernale ? Ça vous poursuit ? Peut-être au fromage ? Euh, la fondure Oui, bien sûr, c'est la fondure Qui perdra son bout de pain au fond du caclon ce soir ? Dans le film de 82 Monsieur Prescovic roule ses doublits de choux sous lait C'est celle Correct Vous avez joué le Père Noël, est-ce que vous étiez à l'autre bout du fil pour faire la réplique ? Je ne mange pas de ce pas là Sandrine ? Oui Quel outil de jardinage prend-on en cas d'échec ? Un râteau Vous ne devez pas en avoir pris beaucoup Ça m'est arrivé Sandrine, à vous de jouer Au centre du plateau pour 20 secondes Quelle marque de tracteur a pour logo un cerf jaune sur fond vert ? Euh, John Derry L'amour est dans le pré Ça sert à ça Une fille qui peut me sortir John Derry pour une marque de tracteur Moi je dis Oh, eh, bravo parce que là Alors là Je suis très tracteur Parce que si vous vous êtes, voilà À la trappe directe A la trappe Je suis têtée Ballot Oh, elle est jolie Sandrine Quelle série voyait s'affronter les Spencer et les Forrester ? Amour, gloire et beauté Mais bien sûr Bravo, amour, gloire et beauté Oh là là Ça n'en finit pas On a compris qu'elle est en permanence sur Arte Alors, Sandrine Qui a écrit La ferme des animaux ? C'est comme une obsession Qui a écrit La ferme des animaux ? Euh, Joker Premier Joker de la part Bon alors là Au revoir tout le monde Non réfléchissez, regardez le produit Ça peut aider, je vous assure Allez, en 15 secondes La ferme des animaux Orteil, orteil Ah, ok On parlait de mes pieds Oui, je vais maintenant Ah ben non, mais reprends la question Non, non, non Impossible, allez-y Euh, je ne sais pas Sandrine, 5 secondes Quelqu'un ? 5 secondes Je n'ai aucune idée Mais j'ai dit orteil Vite Orneille Orgueil Orneille Ah, ça a bougé Orneille Je suis prête, je suis prête Est-ce que vous l'aviez vraiment ? Georges Orwell Georges Orwell Je le savais Georges Orwell Ah, au revoir Je vais te trouver après Oh putain Salut les gars Oh, dites-moi quand ça va s'ouvrir On voulait régler des comptes On les a réglés On va se dire que maintenant On est quitte On est quitte Allez, on est quitte Allez, quittez-vous Bonne copine Au revoir tout le monde Oh, j'ai peur On se souviendra longtemps De cette élection de 1997 1997 Je ne la présentais pas encore à l'époque Mais je me souviens d'avoir présenté quelques-unes des élections de Nice Belgique C'est vrai Allez Et souvent il en restait trois, vous savez Oui, et bien oui Il y avait toujours un moment où il y avait deux dauphines Et puis il y avait la Nice C'était terrible C'est ça qui était terrible Parce qu'il y avait des roulements de tombeau On attendait On attendait du plomb Allez, balance Oh là là T'avais toujours la troisième qui était là Qui essayait de se dire Après l'élection de la troisième Il en reste une Est-ce que je suis la Nice ? Est-ce que je suis la Dauphine ? Et ça c'était terrible À un moment donné Il fallait mettre la coiffe Qui ne tenait jamais sur la tête C'était terrible Oh le pauvre Ça va ? Tu me mets ? À bientôt Sandrine Corman Que vous pouvez encore applaudir Viens de nous quitter Bien Chers amis Que valait le pupitre numéro 1 ? Oh elle vaut beaucoup Sandrine elle vaut beaucoup Normalement Oui Ça vaut son pesant de cacahuètes Oui Vous voulez connaître le montant du pupitre numéro 1 ? Après avoir été chercher 100 euros Armez-vous d'un peu de patience Car les 5000 ne sont pas encore là Mais c'est une bonne nouvelle 1000 euros dans la caisse Sur l'échelle des gains J'annonce 1100 euros Au profit du FNRS Et cette partie commence sous les meilleurs auspices Sandrine Avant que l'émission commence Vous vous êtes dit Ok je joue pour le télévis Je vais chercher ce soir la somme de 25 000 Et je vous le souhaite Allez 25 000 euros le super jackpot Mais pour cela Pour cela ma chérie Il faudra encore traverser le troisième duel Le voici Après Mickaël Miraglia Après Sandrine Corman Qui va faire les frais d'un nouveau duel ? Alors j'ai une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut Mais elle vient de m'arriver là à l'instant C'est à dire ? Je me suis dit si dès le départ J'éliminais celui qui m'effraie le plus Ce qui n'est pas idiot Mais si vous effraie le plus N'oubliez jamais que vous ne disposez plus que D'un joker D'autant plus que je râle Parce qu'Orwell j'ai retrouvé après Et donc ? Et donc j'ai décidé d'affronter courageusement Et dignement Et je crois qu'il sait de qui Il s'agit de Philippe Ballère Philippe Ballère bonsoir Bonsoir Écoutez Philippe On va se dire qu'on va prendre ça comme un hommage Vous êtes celui Qu'elle craint le plus Pourquoi d'ailleurs ? Mais en coulisses déjà On jouait On se posait des questions Alors c'était la compétition Parce que Philippe C'est une encyclopédie Et qu'en plus il a la compétition en tête Donc il ne va rien lâcher Ne croyez pas ça Ne croyez pas ça C'est surtout que Philippe Ballère A un avantage énorme sur nous tous L'âge Je voulais y venir Ils sont scandaleux Ils n'arrêtent pas de m'appeler papy J'ai entendu papy J'ai entendu dinosaure Mais c'est vrai Philippe Il a quand même un avantage Technique sur nous C'est que les trappes il connait Oui Il a déjà été trappé Il a déjà été trappé J'étais là en plus Oui je me souviens C'était dans une cave Qui était appelée Total Blackout A l'époque Total Blackout Et on en garde un souvenir énorme Bon Philippe je vous souhaite bonne chance C'est vous qui allez parler le premier pour ce nouveau duel Mais ce duel n'arrivera que dans quelques instants Juste après une courte page de pub A tout de suite pour la spéciale télévie De Steel Standing Qui passera la trappe Vous êtes sur RTL Et je vous souhaite une très belle soirée Bon début de soirée sur RTL J'espère que vous passez un très bon moment avec nous C'est vrai que c'est une soirée pas comme les autres On a les copains de la chaîne Et quelques autres ce soir pour le télévie Évidemment au profit du FNRS Sandrine Danse fait une très belle partie Je dis Sandrine Danse je précise Parce que l'autre évidemment est aux oubliettes de l'histoire Évidemment Et on est occupé avec Philippe Malherbe ce soir Et on doit bien dire que vous l'avez choisi Non sans une bonne raison C'est celui que vous craignez le plus Candidat numéro 8 Philippe vous êtes prêt ? Je suis prêt C'est vous qui démarrez Voici la première question pour vous Philippe 20 secondes de réflexion Avec ceci Qui a chanté la Marseillaise en pensant chanter la Bramanson Au micro de Christophe Deborsu Yves Le Terme Correct Sandrine Danse De quelle couleur est le fruit du OU ? Rouge Ouais mais j'ai eu peur Je sais pas certaine Le goût de OU ? OU ? Philippe Moi j'aurais dit OU Philippe Je suis concentré Quelle Caroline présente le journal télévisé d'RTL TV le week-end ? Ça je sais pas très bien Caroline F-I-Y Allez allez-y Fonte-Noix Mais bien sûr Caroline Fonte-Noix Sandrine vous avez toujours un joker Calmez-vous Ah il me stresse Ça va bien se passer Oui j'ai un joker Avec les questions Philippe Quel est le géant suédois du streaming musical ? Si vous savez Si ça vous savez Le géant suédois Le géant suédois du streaming musical Faites moi au moins une proposition Il y a un T en plein milieu Philippe Mais j'en ai aucune idée Aucune Vous voyez ce que c'est que le streaming musical ? Pas du tout Jurez Je le jure Vous voyez pas ce que c'est ? Aïe aïe Le streaming musical Écoutez de la musique en ligne Bien sûr mais le géant suédois du streaming Comment voulez-vous que je sache qui c'est ? Il n'y a pas que les mementistes Ah oui ici YouTube Il y a Spotify J'ai jamais entendu ce nom de ma vie Charrier ou quoi ? Je le jure jamais Bon qu'est-ce que cela ne tienne ? Philippe Philippe J'étais ravi en tout cas de participer à cette émission avec vous Sandrine Je suis un peu triste de vous quitter déjà Je vous cache pas que c'est un petit moment de solitude Mais ça va vite Ça va bien se passer D'autant que c'est pas votre premier moment de solitude Ni votre dernier de votre carrière Je me souviens surtout d'une histoire terrifiante avec vous Oui Est-ce que c'est pas vous qui un jour Parce que ça ça habite nos pires cauchemars à la télé Est-ce que c'est pas vous qui un jour vous êtes retrouvé sur le plateau du journal télévisé en plein direct Sans aucun sujet Sans aucun sujet Avec la technique qui ne fonctionne plus C'est ça le truc Trois minutes de journal et puis j'ai rendu l'antenne Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? C'est la question On dit pas grand chose Parce qu'on est seul évidemment Seul face à soi-même Respectons le travail des journalistes Qui travaille sans relâche Sans filet Bon On a pris les 1000 euros Est-ce que Philippe Malher valait 5000 euros ce soir ? Ou est-ce qu'il en valait moins ? Et quoi qu'il en soit Cet argent ira au profit de la recherche du FNRS et du télévis Puisque c'est l'objet de cette partie Sandrine Oui Révélons le montant de ce pupitre numéro 8 Avant de passer à un prochain adversaire Qui peut déjà craindre vos foudres Pupitre numéro 8 Il valait ce soir 500 euros On y a cru Pas mal Pas mal On y a cru Alors Regardez la pyramide des gains Vous aviez 1100 euros Nous allons y ajouter le crédit de 500 Et vous avez un compte de 1600 euros J'espère que vous passez une très très bonne soirée Une prochaine victime dans un instant Sur le quatrième duel C'est parti Et c'est Sandrine Danse Stella héros des temps modernes Qui va dégommer un prochain adversaire Alors contrairement à vous Jean-Michel Moi je déteste faire souffrir les gens Et je vois que depuis le début Depuis que nous sommes montés sur le plateau Maria Del Rio ne... C'est pas vrai Je voudrais préciser une chose Je n'adore pas faire souffrir les gens J'abrège les souffrances C'est très différent Candidate numéro 3 Nous jouons avec Maria Del Rio Maria Del Rio Candidate numéro 3 C'est peut-être la candidate à 5000 Est-ce qu'elle a une tête de candidate à 5000 ? Je ne sais pas Mais en tout cas En tout cas je vais très très mal Je tiens à vous le dire C'est maladif chez elle il paraît Oui Ah oui oui Moi j'ai un vertige Enfin vous parlez Sandrine de votre vertige Moi c'est pire que tout Limite sur mes talons J'ai le vertige quoi Radio contact tous les matins Oui 6h10h 6h10h Oui Dont le slogan quand même de cette radio est Feel good Tu parles Oui Alors c'est feel pas good quoi Elle est dans un état de trip C'est maladif Vous êtes la candidate parfaite VDM Oui Oui VDM Qu'est-ce que c'est que VDM pour ceux qui ne savent pas ? Vie de merde évidemment Voilà En gros vie de merde ce sont des petits moments de solitude Voilà Et je passe ma vie à enchaîner les moments de solitude Toujours Baie du genre Allez qu'est-ce que je vais vous raconter dernièrement Ce qui m'est arrivé c'est que je suis dans un supermarché Et puis beaucoup de monde et tout Tout le monde fait la file Et à côté de moi je vois la caisse maximum 10 articles Ou alors handicapé Et donc je fais la file normale Et puis je vois à côté une dame Qui me semblait tout à fait bien Et avec un caddie hors normes Et donc je me dois d'être un peu le Robin des bois De ce supermarché Un peu justicière Et je lui dis Excusez-moi madame Mais cette file là est réservée au maximum 10 articles Ou alors handicapé Et là elle se retourne Il lui manquait un bras Et elle me dit Mais je suis handicapée Maria Del Rio dans ses oeuvres VDM Je me suis sentie très très mal VDM Oui C'est ce quatrième duel Il est capital pour aller plus loin ce soir Nous jouons au profit du télévis Maria Oui Bonne chance Oui Voici la première question D'un employé polyvalent On dit qu'il a plusieurs cordes A son arc Un arc Ça il est contente Elle a fait une question Elle est contente Elle a passé le cadre Relax Sandrine Quelle est la spécialité gastronomique de Bayonne ? Le jambon C'est correct Maria Oui Qui chantait la poupée qui fait non ? Michel Poldareff C'est une bonne réponse Michel Poldareff La poupée qui fait non Deux poupées s'affrontent ce soir Le duel des brunes Alors attention Sandrine Avec toujours ce joker à votre disposition Serez-vous capable de me donner une bonne réponse A la question que voici Qui fut longtemps Le petit copain costaud de la poupée Barbie ? Ken En trois lettres c'était cadeau Maria Comment est souvent qualifié le soul ? Pleureur Vous voyez Oui ça va Tout se passe bien Oui ça va Sandrine Quel pays européen possède un hymne national sans parole ? Un hymne national sans parole ? Un pays d'Europe ? Dix secondes Faites-moi des propositions Regardez-le Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Regardez le pendule Joker 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 Très bien Maria est là je pense C'est l'Espagne Je n'ai pas vu le Le la la Oui parce que je n'ai pas mes lunettes Et que depuis peu je porte des lunettes Et c'est un gros traumatisme pour moi Allez le coup de vieux du soir C'est pour elle Pour moi ? On y va Sandrine c'est pour vous Dans l'alphabet des aviateurs Quel mot codifie la lettre O ? Dans l'alphabet des aviateurs Quel mot codifie la lettre O ? Oh non c'est un H Oh 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 Regardez le pendule Cinq secondes c'est horrible Quatre Oh 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 non Autour 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 Mais non Mais oh quoi Tu l'avais L'alphabet des aviateurs Papa Tango Charlie Le O c'est Maria vous l'aviez ? Oui mais je ne le dirais pas Non allez-y Non je ne sais pas Je ne l'avais pas du tout escroc Tu ne l'avais pas non plus ? Dans l'alphabet des aviateurs Le mot qui codifie la lettre O C'était le mot Regardez Le mot Oscar Oscar Tout simplement Je ne l'avais pas Allez c'était chouette Au revoir On peut l'applaudir Sandrine danse mesdames et messieurs Au théâtre Voilà Oscar Sandrine Corbin aurait pu répondre Ben oui c'est le nom de son fils Oh non Vous arrivez à prendre place sur cette trappe J'ai très très peur J'ai très 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 peur J'ai super peur Il est donc écrit que Maria Del Rio Sera celle Qui aura eu raison de vous Et on peut l'applaudir Ah oui Je suis désolée Désolée Très très bien jouée On était à 1000 Mais on l'est toujours Sandrine J'ai peur Vous aviez acquis la somme Regardez la somme de 1600 euros 1600 euros Alors quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Arrêtez de me parler L'argent que nos candidats Amasseront dans le quick round Dans quelques instants L'argent ira au fond Oh non Au fond Je veux pas Au fond pour la recherche scientifique S'il vous plaît S'il vous plaît Allez Sandrine C'est parce que je vous aime beaucoup Souvenez-vous d'une chose Je peux crier Souvenez-vous d'une chose L'amour n'est pas que dans le pré Il est également sur ce plateau Car c'est un geste d'amour Que de libérer une candidate De la pression et du stress C'est ça aussi Steel standing Oh la faute Sandrine Danse Viens de nous quitter Mesdames et messieurs Ce qui veut dire Que la partie va continuer Sur une mécanique Que vous adorez Maria Del Rio Oui J'ai une proposition à vous faire Ok Elle est honnête Elle consiste à accepter 500 euros Au profit du télévis Ok 500 euros que vous mettriez en poche A coup sûr D'accord Ou alors vous êtes joueuse Et je sais que vous l'êtes Et peut-être avez-vous envie De refuser ma proposition Et d'aller chercher Ce que vous avez dans votre pupitre Sachant que Regardez La pyramide des gains Oui Nous permet de constater que Les belles sommes sont encore là 600 700 Et 5000 euros Qui sont bien au-delà De ma proposition de 500 euros Candidate numéro 3 Maria Del Rio Acceptez-vous mon offre De 500 euros Ou êtes-vous joueuse ? Je vais essayer de jouer Tu m'étonnes Alors j'espère que Alors j'espère que On aura pas à s'en mordre les doigts Dans quelques instants Maria En refusant mon offre Oui Vous allez offrir au FNRS Et au télévis Ce soir Une somme équivalente à Cette somme S'additionnera A tous les montants Du quick round Dans quelques instants Quoi qu'il arrive Vous repartirez avec 600 euros C'est mieux C'est mieux C'est mieux Mais surtout Vous resterez celle Qui dans cette spéciale Aura fait chuter notre leader Yes Bravo Maria Mesdames et messieurs Je vous annonce Un énorme spectacle Ce que nous appelons ici Le quick round De still standing C'est parti pour une série infernale De passage à la trappe La règle est simple Une rafale de questions Où il faut répondre Par vrai ou faux En cas de bonne réponse 100 euros sont ajoutés A la cagnotte Une mauvaise réponse Et c'est le passage à la trappe Le dernier candidat encore en jeu Remporte la cagnotte Alors Qui passera la trappe ? C'est l'angoissante question Qu'on se pose ce soir Qui passera à la trappe ? Dans un instant Sur chacune de nos affirmations 10 secondes de délai Pour nos adversaires Une bonne réponse 100 euros en banque Une erreur Et c'est le passage à la trappe Je vous promets Un énorme spectacle Avec ce soir sur scène Anne Ruet Jean-Michel Je peux vous dire Que le gardien du PSG S'appelle Trappe C'est un bon Nouvel présage On le vérifiera Dans quelques instants En tout cas Bonne chance Anne Accueillons également Bénédicte Oui J'adore le champagne Il paraît que vous avez D'excellents millésimes Vous vérifierez ça sans doute Dans quelques minutes A votre santé Ludovic est avec nous également J'ai gagné deux paquets express J'en dis pas plus J'en dis pas plus Accueillons Gilles Gilles van der Melon La chanteuse Je vous promets Il n'y a pas qu'une chanteuse Il y a également un chanteur Il s'appelle Jali Si j'avais vu des trains Je partirais en solitaire Et sans escale Merci Jali Maria Del Rio Notre grande gagnante Merci Il va rappeler peut-être Encore un peu plus D'argent ce soir Et un héros Il s'appelle David Antoine Il est l'homme De tous les défis Je suis l'homme Qui a envoyé Le premier paquet de fruits Dans l'espace Il l'a fait Mesdames et messieurs Et nous le respectons Pour ça aussi Le quick round De still standing C'est un feu d'artifice De surprise C'est dans un instant Sur RTL Juste après ceci A tout de suite Pour le final Vous êtes pile à l'heure Pour assister au quick round De still standing Ce soir dans cette spéciale Téléville RTL Vous allez Je vous le garantis Assister à un événement unique Des candidats Les camarades ce soir Qui vont tomber Comme des mouches Seuls Le dernier survivant Rafflera la mise 10 secondes de réflexion Par affirmation Une bonne réponse 100 euros dans la caisse Une erreur Et c'est les oubliettes De l'histoire Je vous souhaite bonne chance Voici Le quick round De still standing Première affirmation Nous allons démarrer Avec vous David John Travolta A été le professeur de danse Dans Dirty Dancing Faux C'est une bonne réponse Voici les 100 premiers euros Dans la caisse Maria Vrai ou faux L'hymne national belge Et la Brabanson C'est vrai Bien sûr Jelly Marilyn Monroe Clame son célèbre Popopidou Dans le film Certains l'aiment chaud Faux Faux C'est vrai C'était sonore Je veux rentrer Nous avons 200 euros en banque Maman C'est au tour de Jill Jill Vrai ou faux Michael Jackson a épousé la fille d'Elvis Presley Vrai Correct 300 euros Ludovic Vrai ou faux Yoko Ono fut la campagne de John Lennon C'est vrai C'est exact 100 euros supplémentaires en banque Bénédicte c'est à vous Marie Drucker est la fille de Michelle Drucker Faux Sa nièce C'est une bonne réponse Anne Pour empêcher cette trappe de s'ouvrir Vrai ou faux Voici une nouvelle affirmation Diego Maradona n'a jamais joué au Real Madrid Vrai Exact N'imaginez quand même pas disparaître là-dessus Pas vous Ce serait dommage David Antoine C'est à vous Ok Il y a 4 films de la saga Les Bronzés Vrai Faux il y en a 3 600 euros en banque Super Maria Non Vrai ou faux Sherlock Holmes réside à Baker Street C'est vrai Exact Jill Ça revient chez vous Edwige la chouette et l'animal de compagnie d'Harry Potter Oui Vrai C'est correct Elle le savait 800 euros Ludovic l'aventurier Juste certainement Vrai ou faux En France le vote est obligatoire Faux C'est exact Atteindons nous la barre des 1000 euros grâce à vous Bénédicte Vrai ou faux Oscar Wilde a créé le personnage de Dorian Gray Faux C'est vrai Adieu Anne Une mauvaise réponse maintenant et c'est le carton rouge Excuse Vrai ou faux La fosse des Mariannes et dans l'océan indien Faux C'est une bonne réponse vous savez où elle se trouve ? Non Dans le Pacifique mais au moins vous êtes honnête Je reste quand même 100 euros en cas de bonne réponse Maria Une erreur Et c'est la trappe L'artère fémorale passe à l'intérieur du fémur C'est faux C'est exact Jill Au JO de 1936 à Berlin Jesse Owens obtint 3 médailles d'or C'est vrai Faux 4 Qui de Ludovic Anne ou Maria va l'emporter ce soir Nouvelle affirmation Ludo C'est stressant 2016 Georges Clooney a joué dans un film des frères Cohen C'est vrai Exact Yes Wouh Excusez moi Excusez moi 1200 euros Au profit du télévis Anne Ruet La balle est chez vous Eddy Merckx a remporté 5 fois le Giro le Tour d'Italie Faux Je suis désolé c'est qu'il faut Parti de Quick Round exceptionnel ce soir sur le plateau de Steel Standing Alors qui de Ludovic Daxley ou de Maria Del Rio l'emportera ce soir ? Les amis Le premier qui commet une erreur Offre la victoire à l'autre Ludovic vient de nous donner une bonne réponse Maria C'est à vous Pat Garrett n'est pas l'homme qui tue à Billy the Kid C'est vrai C'était faux Il s'appelle Ludovic Daxley Et il est le gros gagnant de Steel Standing ce soir Retourne vite sur cette trappe Bravo mon garçon Ah ça c'est une très belle partie Très très belle partie Ludovic qui est le gagnant du Quick Round Allez débarrasser du stress Ah je suis Relax Non non je suis cessé là Relax Non 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 Relax Non 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 Il vient d'empocher la somme au profit du Téléville de 1200 euros Qui s'additionne à la cagnotte de 600 euros de Maria Del Rio tout à l'heure Ce qui fait qu'aujourd'hui à vous deux Vous empochez la somme de 1800 euros au profit du Téléville C'est une magnifique nouvelle Très très Ludovic Il a gagné deux fois à Pékin Express Perdu une fois Il l'a perdu une fois quand même Ouais Emma Quelles sont vos impressions à l'issue de ce Quick Round Ludo ? C'était incroyable Non mais expliquez à tous ceux qui nous regardent Ouais ouais c'est joué un jour avec le Stendix qu'on ressent On ressent le stress Moi j'ai des mains toutes noites J'ai le cœur qui bat la chamrade Je suis stressé à bord Je suis stressé à bord C'est formidable 1200 euros C'est super C'est super Bravo Alors Une question maintenant Une dernière question Ludo Non 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 Par l'escalier Par la trappe C'est vous qui décidez Ah c'est moi qui décidez C'est vous qui décidez C'est vous qui décidez La trappe Le saut d'orge Alors j'ai encore une ultime Une ultime Toute dernière question A vous poser Oui Rappelez-moi le titre de cette émission d'aventure que vous avez gagné deux fois C'est Pékin Express 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 Comme les chutes Auxquelles vous assistez Chaque week-end Merci de faire le succès de cette émission Merci d'aimer autant Still Standing Qui passe à la trappe C'était la spéciale télévie d'RTM ce soir Merci à tous Ils ont osé Se mesurer aux trappes de Still Standing Et ils ont bien fait Puisque c'est avec la somme de 1800 euros de plus pour le télévie Encore une fois L'histoire a eu sa chute Et jamais Je dis bien jamais Elle n'aura été aussi belle A très vite Sous-titrage ST' 501